allez salut à toi qui regarde ma vidéo sache que si je suis ici dans mon endroit préféré tu connais si tu me suis sur insta c'est que j'ai quelque chose de particulier à te présenter aujourd'hui on va parler d'un projet qui m'a suivi pendant un an c'est une moto que j'ai acheté il ya un an et quelques mois j'ai pu les changer contre le biais d'une autre moto chercher des pièces à tort à travers commander des trucs à ne plus en pouvoir avoir un budget j'ai pété le budget tu vois je vais pas te cacher que ma carte bleue a été mon plus gros sponsor vraiment ça a été n'importe quoi il m'a fallu trouver des fournisseurs pour certaines pièces il m'a fallu trouver des peintres de qualité pour ce que j'ai peint je te laisse pas patienter plus longtemps je vais te parler tout de suite de mon projet la 125 honda de 2001 bah allez je passe un mot de perche du coup je te fais pas patienter plus longtemps comme je te l'ai dit attention attention tu vas pas avoir deux comme ça même si elle est pas elle exceptionnelle de ouf mais il n'a pas de comme ça je te garantis what the fuck là si tu connais les années tu te demandes c'est quoi ce bordel bon je t'explique grosso modo en fait comme tu le sais j'ai un crf de 2012 un 2,5 du coup ça m'a permis de voir certaines pièces qui s'adapter et en fait les oui que tu vois là forcément elles sont de 2012 et elle s'adapte quasiment tu vois celle là bon il y aurait un truc là il y a derrière il y a ce qu'il faut là il y a ce qu'il faut et ici j'ai fait une petite pâte montée sur cylindre bloc en souple et ici ça vient s'adapter tout s'adapte et après l'arrière c'est un 2001 il n'y a pas de restyle si tu le sais que tu connais bien les ondes d'art sur les 2001 il n'y a pas de kit restyle qui existe ça commence à partir de 2002 donc on fait comme on peut donc comme tu peux le voir il ya vraiment beaucoup c'est dommage car il n'y a pas le jour franchement la moto elle tient toute seule sans trépied on va la laisser comme ça tu as rien à foutre rien à foutre voilà on va commencer par le principal ah je vais passer l'autre côté pas mieux voir voilà là on a un magnifique cadre tu vois thermo laqué thermo laqué avec une finition granuleuse en fait c'est prévu c'est fait exprès pareil sur le bras aussi ans tu as on a tout le cadre qui est comme ça bon tu m'excuse on n'est pas à la sortie de l'atelier forcément tu vois la moto j'en ai fait deux fois il a fallu que je l'arrête que je fasse la carburation la fourche aussi il a fallu régler deux trois petits trucs tu vois notamment les compressions la détente et surtout le volume que je mettais d'huile parce que j'arrivais pas à trouver le volume qu'il fallait donc voilà tu vois ensuite on va passer on va faire en descendant tu vois guidon petit protépeur on est sur des tirages neufs des poignées neufs un embrayage d'ailleurs ça c'est un truc qui me surprendra j'ai changé le câble biellette j'ai tout changé l'embrayage il est souple voilà pour une honda qui est pas en hydraulique franchement ces machines le petit frein bien bon contact voilà tu vois ensuite j'ai fait peindre pareil alors de base ce que j'aurais voulu c'était une couleur boyson tu connais ce marron un petit peu spécifique mais en termes de la cage c'est pas possible il aurait fallu passer sur le cerakote non non on va pas abuser tu vois voilà donc tu vois l'été de fourche on est resté sur un marron assez original franchement j'aime bien on aime on aime pas mais je m'en bats les couilles façon donc si tu n'aimes pas c'est pareil moi ça me plaît voilà ainsi de bon la fourche on est parti sur un nettoyage complet une réfection ressort des petites cales les jouets l'huile voilà d'ailleurs c'est monté en 10 l'huile pour pas avoir un truc trop souple et pas un truc trop dur non plus voilà petite durite aviation petit durite aviation là c'est la seule mazec de la moto pour l'instant j'ai pas le support exprès donc du coup petit scotch dedans voilà ensuite tout l'avant on est sur du 2012 pareil donc là il ya une petite adaptation à faire derrière faut repercer mais sans aucune modif de cadre de châssis les pneus on est sur des michelin tracker et un petit bridge à l'arrière disque je me suis pas fait chier tu vois 24 mx disque 20 plaquettes cd center brembo on est bon on est on est pas mal on est pas mal voilà tu vois petit qui tient tout neuf qui tiennent là j'ai pris la démultiplication d'origine grosse erreur sur une honda je me rappelais pas que c'était des veaux à bas régime autant que ça du coup première à bord pour sortir d'une ornière mon petit pote ça ça une y-x-m elle sort trois fois mieux j'ai mon d'un mais faut avouer que ça prêche sur certains défauts calme c'est comme ça voilà bon le petit bridge bien évidemment petite sortie fmf voilà c'est une des seules pièces que j'ai pas remplacé parce qu'en fait j'aimerais mettre une bonne hgs malheureusement pour l'instant on va se calmer un petit peu tu vois voilà on reste quand même sur une fatigue une fatigue mais qui est bien fatigué tu vois et si tu l'entends elle fait plus ting 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 elle fait pof pof t'as capté bon le petit disque allez hop on part sur un disque encore c'est un 20 là le ressort il n'a pas été peint encore et je pense qu'il va rester comme ça il va rester comme ça voilà parce que pareil pareil toujours le souci voilà ensuite les radiateurs les radiateurs c'est les ib alors je sais plus te dire la marque mais c'est du sous des mains j'en ai déjà monté sur bed une ancienne 125 cercles j'avais de 98 en mono radiateur j'avais eu monté sur un demi grexel sur le crf j'en ai pas un seul qu'à plier pas un seul qu'à bouger on prend les mêmes on recommence ça marche ça marche en interne en interne j'ai pas fait énormément en vrai j'ai fait la cage aiguille les joints les joints spi le piston segment forcément un joint de culasse et compagnie surfaçage de culasse j'ai fait enlever un dixième je crois elle était légèrement voilée léger franchement et puis voilà je vois un piston à la bonne cote le car vu on est sur un keyhine ouais je sais pas si t'as capté mais j'ai perdu starter en fait première session là j'avais mal revissé le starter flouc voilà quoi voilà voilà franchement je suis trop fan parce que c'est une moto c'est là c'est pas la première fois de jamais que je fais une resto aussi poussée vraiment c'est la première j'en avais déjà fait une sur une honda de 98 j'avais été assez loin mais là en fait on est sur tous les roulements de roues les joints enfin tout ce qui est biellette en fait biellette d'amortisseur tous les roulements roulement de colonne tout est neuf tout est neuf on est sur un moteur où je connais l'ancien propriétaire et l'ancien ancien propriétaire pareil donc autant dire que la moto tu vois je la connais depuis un bail mais vraiment un bail et je connais même son premier propriétaire parce qu'en tout je suis le quatrième propriétaire voilà donc du coup je connais vraiment l'historique complet de la moto la moto mais c'est simple les roulements de villo dans 50 heures il ya un villo où il est qu'au dessus 50 heures pareil voilà tu vois j'ai fait des joints par mesure de précaution normal tu as tu fais des spi c'est pas pour ce que ça coûte 20 ou 30 balles que voilà tu fais des spi normal voilà voilà quoi tu vois là je suis fan je suis fan on est sur une belle moto on est sur un bon truc franchement voilà voilà honda la passion on a tu vois ça gelé depuis depuis que je dois avoir je pas 15 ans à 15 ans j'ai eu mon premier cerf quoi tu m'excuse j'ai un peu la voix cassée en vrai c'est l'été va changer péru me choper la mort à la gorge truc de fou j'en reprends ouais j'avais j'ai commencé avec un 250 cr de 91 si je dis pas de connerie un vaut j'ai un truc bon le truc qui devait prendre 9000 tours à tout péter mais bon les anciens tu vois pour se faire la main en vrai je t'ai fan j'étais trop fan je t'ai refait d'avoir ça voilà quoi ah oui pompe à eau bien sûr pompe à eau neuve ça aussi et puis et puis et puis voilà quoi tu vois après moi pour mon petit confort je me suis mis un petit compteur coso tu vois pour vérifier les températures voilà tu vois aujourd'hui j'en ai avec des scouts de pistes j'avais toujours un ou deux de rab je vais pas mettre un micro non plus mais mais voilà bon écoute bon tu as vu comme je suis sapé donc tu te doutes bien que je vais pas je vais pas oui paie me mettre en travers parce que tu le sais que j'ai très bien le faire et tout mais je vais faire un petit tour je vais te montrer quand même marche et puis voilà franchement qu'est ce tu veux demander de plus petit endroit bien sympa petit saut là tu vas voir il ya un petit saut qu'on a fait pas longtemps il ya un pote on est venu tester la semaine dernière petit tour c'est parti on coupe comme ça là regarde ce réglage au poil bon on y va quoi on va c'est un petit saut d'entrée on va c'est remettre un peu là je crois on va c'est un petit saut d'entrée on va c'est un petit saut d'entrée après ouais elle marche quand même elle marche plutôt bien après bon c'est toujours ce pas régime on d'accord tu vois allez là on va là on va rentrer un peu dans le sable t'as vu voilà allez hop on se passe ça glisse ah c'est bon voilà gros tas de sac faut aller on a encore un truc qui me fait faire par rapport aux quatre temps qu'est-ce que c'est léger de l'avant c'est vraiment c'est abusé comment c'est léger voilà je suis pas un bon toche et j'ai rien je me chie dessus ah ouais qu'est-ce que c'est léger mais qu'est-ce que c'est qu'il fait ce bruit sans verre oh 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 On va se faire un petit départ On va faire 2-3 virales Bon là c'est un plat, c'est très sec T'as vu je me cherche pas d'excuses Mais ça glisse Ça glisse fortement Allez là on est à 57 degrés On va se faire Le mode induriste Petit saut de fossé Je sais pas trop comment Je sais pas si ça va souffrir ça On va voir Ouais C'est trop fier ou quoi ? Oh ouais si, y a moyen La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis pris par l'avant De l'espace Ah non on peut pas en fait Ah c'est beau t'as le 125 Aïe 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 Kiff ultime le 125 Honda T'as pas vu, t'as pas vu, t'as pas vu T'as pas vu, t'as pas vu Bon mais voilà, voilà, tu vois il a foutu sa race Un peu au 125 Qu'est-ce que tu veux demander de plus ? Il fait beau Petit lac, moi je vais te dire de t'abonner A mes vidéos, de liker Cette putain de vidéo, de partager Parce que tu vois ce 125, j'en suis fier J'en suis fier Mais, il va falloir entrer les sous Pour faire des nouveaux projets, tu vois Parce que j'ai des... C'est ça trotte, t'as vu ? Donc voilà, donc si tu veux acheter cette petite moto Je pense très franchement que je vais la vendre 3000 euros 3000 euros avec le taf qui a été fait Je vais me faire un billet en vrai de 100 ou 200 balles Tu vois, entre l'achat et tout Pfff, voilà quoi Donc voilà, si ça t'intéresse Cette moto je te vais te la vendre 3000 euros Mais viens pas me la discuter parce qu'il y a de la terre Ou parce que la vise elle est pas d'origine Nique ta mère, non, non, non Il y a des vices qui sont pas d'origine Elle a roulé, c'est pas une moto neuve Mais en vrai, t'en trouveras pas beaucoup d'es comme ça aussi propre je pense A moins d'appeler Camero Niemela Tu vois, lui dire, vas-y, tel Eh voilà, fabrique moi une moto A partir d'une rondelle grouillée Et puis voilà, c'est bon, tu vas payer 14000 euros Tu aurais une moto neuve, voilà Ou sinon, tu vas chez le concessionnaire Mais, comme tu le sais, en 2007 Ils se sont arrêtés, voilà, voilà, voilà Bon, je vais conclure Parce que je commence sérieusement à dire de la merde Mais petit à petit, vous verrez Vous verrez comment je suis en fait dans la vraie vie, tu vois Je suis pas comme au début Bon, voilà Non, bref, en vrai Je suis déter, je suis vraiment très très déter A faire des bonnes vidéos en ce moment Bonne dynamique, tu vois, c'est l'été, je kiffe l'été Donc voilà, donc voilà, je te le redis Like cette vidéo Partage mes contenus Abonne-toi Parlez-en à ta maman, à ton cousin, tes frères, tes soeurs Tout le monde À tes petits potes qui aiment bien la moto, tu vois Parce que, comme tu le sais, il n'y a pas que de la moto Il y a du cross, du quad, de la piste et du drift Tu vois, j'ai deux BM J'ai la 330i, la 323i que je suis en train de finir Tu vois, j'ai un petit souci de pompe Mais bon, tu connais, le BM, il faut adapter pas mal de choses Si tu veux drifter Et puis voilà quoi Donc voilà Je te dis C'est la conclusion la plus désordonnée du monde Bah, bref Allez, je vais te dire de partager mes vidéos Tu vois, je te le redis Patati patata T'aimes la moto, voilà Donc, moi je te dis à la prochaine Porte-toi bien J'espère que tu vas kiffer le contenu Je te dis à la prochaine Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz